et bien bonjour à tous ses amis on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de trader live simulator 2 c'est un jeu dans lequel vous allez devoir ouvrir et gérer votre boutique donc au départ c'est une petite boutique jusqu'à devenir un très grand supermarché pour ceux qui sont intéressés le jeu sera disponible sur steam à partir du 8 décembre et nous on est parti pour la découverte donc bienvenue dans notre maison les amis alors pour ceux qui ont connu l'un c'est exactement pareil on va pouvoir acheter des meubles et ben et meubler notre maison forcément ok pas mal de petites pièces ok c'est sympa d'accord donc on fait bien sûr un petit tutoriel ensemble comme pouvez voir juste en bas nous avons donc des slots un des emplacements pour mettre des objets et en haut complètement à droite on a 350 dollars donc on est parti belle petite baraque alors j'ai remarqué qu'il n'y a pas de français pour le moment j'espère qu'il va arriver par la suite parce que dans un on avait droit au français donc voilà ce serait dommage qu'il n'y a pas de français dans cet épisode là dans ce nouveau jeu donc on appuie sur m pour ouvrir la carte c'est parti alors là comme on peut le voir on a pas mal de choses à voir ensemble donc notre maison notre shop la police la clinique la clinique pardon la boulangerie l'usine à viande le coin pour acheter des légumes des fournitures pour réparer notre véhicule la banque station service forcément alors j'ai remarqué la petite nouveauté c'est qu'on peut acheter maintenant des pièces électroniques comme des ordinateurs des tablettes et toutes ces choses on peut même faire un magasin vous voyez fashion donc d'habits si on le souhaite c'est plutôt pas mal en gros je pense qu'on peut faire carrément un supermarché donc ça c'est cool dans un premier temps va suivre le tuto à la lettre et ensuite on va un petit peu voir sur la carte ce que le jeu nous offre comme nouveauté alors on voit qu'il ya la police je sais pas quoi elle sert parce que je roule comme un fou et tout n'y a pas de police la roule d'ailleurs c'est c'est très très vite sur la route on va pas se mentir j'espère qu'au moins un quelques véhicules pour la suite donc là j'ai quoi la boulangerie ok avec un petit atm alors j'ai vu qu'il faut prendre une carte faut récupérer la carte bancaire à la banque pour les prochains achats donc ça on y reviendra un petit peu plus tard ok donc là c'est notre boutique reste là donc là on va devoir prendre la petite étagère donc on appuie sur t ok nouveau la boutique ah ben on a déjà claqué qui nous attend bonjour monsieur c'est vous le nouveau caissier je vous ai embauché ou comment ça se passe vous êtes venu là tout seul ok donc j'ai posé l'étagère ici c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse dans le tutoriel je vais devoir récupérer un carton donc là c'est aléatoire enfin c'est aléatoire c'est à des cartons différents on a du papier de l'huile des chewing gums des chips et des cookies isolés ok on va poser ça ici ensuite j'appuie sur f pour sortir un article et je le pose c'est impeccable juste en faire deux juste pour le fun ok donc ça ça va être à placer par la suite alors là en ouvrant la porte bien sûr mon shop est ouvert vous avez vu en haut gauche il m'a dit que le shop est ouvert donc on va juste fermer pour l'instant voilà donc j'appuie sur q ça m'ouvre une tablette donc j'ai le donc la vie connaît sur auto c'est à dire comment jouer donc on a un très grand tutoriel qui vous apprend toutes les bases mais encore une fois malheureusement c'est en anglais donc je vais vous dire à peu près à ma sauce à moi donc on a le player status c'est à dire à votre personnage à les besoins donc la faim la soif pour aller aux toilettes et se laver donc comme dans le 1 alors il vous dit que par exemple à 10% il ne peut plus courir vous voyez s'il manque d'eau et tout ça toutes ces choses ok donc on a shop upgrade c'est à dire pour améliorer votre boutique en ajoutant des lumières un petit un petit stand de magazine un petit stand aussi pareil pour des boissons énergisante pour les céréales enfin bref il ya pas mal de choses vous voyez juste ici encore une fois j'espère que ça va être en français par la suite on a bien sûr le shop rating donc les étoiles qu'on reçoit ainsi notre boutique est bien ou pas la lampe de poche le staff donc le le personnel apparemment je peux embaucher des personnes c'est cool on a les ventes on a l'app store qui va nous permettre aussi de débloquer certaines choses comme là pour voir le là le compte de la banque quoi c'est 250 on a plusieurs choses une petite note pour que on sait ce qui manque à la boutique c'est 25 dollars ok par contre si je veux acheter quelque chose il faut une carte bancaire c'est pour ça que d'abord je passe par la banque pour m'offrir ma carte et ensuite pouvoir accéder à toutes ces choses pas de problème les factures un bien sûr lors des factures d'électricité et toutes ces choses par la suite et pour finir donc les plaintes des clients s'ils manquent des affaires ou si votre boutique ne leur plaît pas tout simplement donc voilà alors écoutez je vais encore juste rentrer ce carton il ya quoi dedans des céréales alors là je pourrais mettre quelques on va mettre quelques deux trois articles en place histoire que les gens et puis c'est au moins ça arrive déjà j'entends quelqu'un qui marche on va laisser ça comme ça on s'en fout un petit peu c'est vraiment juste pour la découverte et si ça vous plaît je repartirai peut-être sur un deuxième épisode sait-on jamais donc je pose un petit peu à l'arrache j'ai envie de dire histoire de faire un petit peu d'argent le temps qu'on part à quelqu'un acheter quelque chose par contre vous voyez comme dans un ils ne viennent pas acheter au stand c'est un petit peu dommage mais bon ce n'est pas grave ce n'est qu'un détail mais bon je m'attendais quand même à j'aurais préféré que les gens viennent acheter qui va devant le stand et qui prennent ce qu'ils ont envie donc là on a quelques chips ok on va installer des chewing gum je mélange un petit peu tout il ya vraiment rien de très propre de ce que dans ce que je suis en train de faire bon c'est pas grave de l'huile allez vas-y un petit bidon d'huile s'achèterait madame elle achèterait ok voilà juste pour le fun de trois articles on laisse ouvert la boutique et nous ce qu'on va faire bonjour monsieur elle n'est pas content lui n'est pas content donc on va voir un petit peu au niveau de la carte on va faire un tour un petit peu partout j'ai envie de dire histoire de voir ce que ce que la carte elle nous réserve et voir les petites nouveautés alors on est parti je vais prendre ma petite pétrolette donc je vais vous montrer mais vous avez vu qu'il ya l'essence à gérer à droite gaz et huile donc voilà à gérer pas oula à gérer par la suite me trompe toujours entre la touche q et et à chose qui arrive je vais partir dans un premier temps direction là c'est juste pour réparer la voiture donc un rien spécial en peut-être faire un tour au niveau des tablettes des pc des choses comme ça alors on est parti alors qu'est ce que nous avons là c'est très grand c'est quoi alors là électronique store c'est magnifique c'est ce que je voulais voir avec vous les pc tablettes joli par contre graphiquement aussi ça a changé comparé au 1 je sais pas c'est beaucoup plus propre j'ai presque après l'impression que c'est une réel engine 5 peut-être je suis pas de bêtises bonjour monsieur on a plusieurs choses qu'on peut le voir ici pour les téléphones ordinateurs donc ordinateur portable un écran des petits haut-parleurs je pense pour les pour les téléphones ou bien donc phone stand peut-être un stand pour téléphone ouais ok enfin bref petite souris juste ici encore une fois des copes de téléphone des tablettes des téléphones et même des des montres ça c'est plutôt cool alors je vais voir à l'arrière je sais pas si on peut acheter 99 dollars oui je crois pas qu'elle l'interaction je pense que c'est que de la déco que si je vais dessus je n'ai pas d'affiches ni quoi que ce soit alors ok monsieur merci beaucoup bonne journée attendez ce qu'on peut monter là alors on peut pas monter ok donc là bien sûr on a les atm comme je vous dis vous va falloir votre carte bancaire parce que si j'appuie me dit que j'ai pas de carte bancaire faut que je récupère à la banque donc ensuite on va continuer un petit peu bien sûr on est venu pour découvrir donc c'est parti alors ici on a le c'est comment javert shop vous vous souvenez c'est là où on peut réapprovisionner nos boutiques en voir apparemment il ya 120 articles si pas de bêtises 120 ou 150 articles pour la boutique or c'est plutôt pas mal bonjour monsieur ils sont à pouvoir acheter donc tout ce qui est bien céréales et toutes ces choses va et des chips on a quoi encore les chewing gums des petites conserves ok il ya pas mal il ya pas mal de choix à regarder il ya vraiment pas mal de choix papier toilette et tout ok d'accord d'accord alors bien sûr ce qui est aussi congé parce que par suite va falloir vous acheter bien sûr des réfrigérateurs des congélateurs et toutes ces choses quoi vous avez compris c'est la même chose que je viens de dire mais bon on s'est compris voilà alors ensuite on va voir juste ici là j'abert shop il est là donc ensuite on a des pièces pour la maison des habits en voir ça ensemble on est reparti je reprends un petit pétrole de l'enfer nous avons également le house voir ok ah c'est pour acheter d'accord une petite machine à café des goblets enfin voilà des choses comme ça des poils plutôt sympa même des vases de décoration ok monsieur est juste à côté donc le magasin d'habits ah ouais d'accord par contre ce qu'on achète aïa d'accord les chaussures là sac à main et sandalettes est ce qu'on peut acheter des t-shirts ce que c'est ici ou pas aucune idée je crois pas peut-être ça va être une amélioration dans notre boutique par la suite ok pas mal sympa le magasin d'équipement alors c'est ici on va pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour notre boutique voyez des étagères tu veux plus grande des plus petites pas mal de choix un stand aussi pour les magazines bonjour monsieur on a encore des tables encore des tables voilà des plus grandes étagères enfin bref y'a vraiment pas mal de pas mal d'étagères et pas mal de supports pour poser tous les tous nos articles des frigidaires ok pas mal du tout pas mal de choses encore un frigo d'accord congélateur voilà pas mal de y'a pas mal de choix là dedans ok donc là c'est tout ce qui est fourniture tout ce qui est meubles pour nous à la maison simplement donc on a pas mal de choses regardez moi ça à pas mal des tapis qui est regardez c'est vachement stylé un très grand lit avec une petite commode une armoire tout ce qu'il faut c'est magnifique très très stylé est ce qu'on est encore là table basse pour le salon canapé fauteuil même des plantes regardez c'est vachement joli avec petite baignoire bien sûr un petit baignoire et toilette bien évidemment on a quoi on n'a plus rien qui est vraiment pas mal de choses à petit four aussi petite télé grand frigidaire pas mal de choses ok ensuite on avait quoi encore on a pas mal de choses à voir on a encore alors tout ce qui est équipement on y est je vais voir au niveau des voitures pour voir ce qu'il ya comme véhicule à acheter dans le jeu donc le concessionnaire on va voir voilà que deux types de véhicules sérieux ça vaut combien ça dix mille dollars à suv ok là c'est même du coup il ya vraiment que ça ça fait ça me les moins cher pourquoi les plus petits avec lui fait vraiment suv d'accord ouais et l'autre c'est plus un pick up en fait regardez oui je m'attendais à plus de choses peut-être qu'il ya un catalogue à l'intérieur bonjour monsieur interagir non à d'accord tu as vraiment que deux véhicules ça c'est un peu dommage j'aurais bien voulu un camion pour transporter marchandises et tout alors là c'est un petit peu dommage j'espère qu'il y en aura par la suite je sais pas du tout honnêtement je ne sais pas donc là tout le coin là on l'a fait il nous restait à voir mais juste récupérer ma carte bancaire faire un petit saut voir ce qui vend comme viande et comme légumes et ensuite on essaiera comme de vendre deux trois petits articles dans la boutique et on s'arrattra là dessus pour la découverte tout simplement alors la marche à l'air parce que la route elle est fermée j'ai pas trop le choix alors c'est un épisode encore une fois découverte un c'est que c'est que pour découvrir forcément et voir si peut-être vous voulez une suite histoire qu'on gère notre boutique pourquoi pas ça ne dérangerait pas alors juste petit soit la banque pour voir comment que ça se groupie pour récupérer ma carte bancaire voilà c'est bien fait bonjour monsieur bonjour qu'est ce qu'on a là encore un atm ok bien sûr vous pouvez aussi acheter la nourriture pour la manger vous même au cas où si vous avez faim ah voilà interact alors ah bah là c'est oui 25 dollars pour la pour prendre carte bancaire ou bien faire un prêt c'est mieux donc on va prendre notre carte bancaire voilà du coup j'ai une carte bancaire c'est cool j'ai juste voir ça fonctionne parce qu'un athème devant la porte qui est fonctionnel aucune idée avant messieurs au revoir ah oui du coup ah voilà maintenant je peux transférer l'argent envoyé donc de mon portefeuille jusqu'à la banque et la banque jusqu'à ma carte bancaire etc donc ça c'est plutôt cool c'est bien fait le système j'aime bien c'est bien fait avec l'atm ok donc on va juste voir au niveau de la viande vous savez la boutique de viande et peut-être la boulangerie et après comme je vous ai dit on vendra deux trois articles chez nous alors encore une fois graphiquement c'est très joli j'espère qu'il y aura encore plus d'interactions par la suite enfin surtout avec des gens dans la rue et toutes ces choses parce que ça fait un petit peu glauque alors là il ya la boulangerie et là ça doit être magasin de viande non c'est du bas de tise à moins que il est faux à ou pas même acheter et oh ça c'est stylé des fournitures d'occasion donc des meubles d'occasion regardez ah c'est pas mal ça c'est bien fait ah ouais d'accord ok des étagères beaucoup moins cher du coup de 125 des canapés c'est un petit peu usé occasion ok baignoire d'accord alors j'ai vu que dans notre boutique à l'arrêt et aussi de la place or peut-être je vais acheter directement une baignoire voilà ça c'est plutôt cool et un vieux toilette oui ah oui parce que j'ai déjà que chose quelque chose dans les mains maintenant moi je peux placer les objets seront véhicules même dans les je peux ouvrir le coffre et placer les choses à la dans le coffre simplement voilà c'est magnifique s'achète de suite à toilette et j'installe ça chez nous comme ça j'ai pas besoin de rentrer à chaque fois pour aller aux toilettes ou pour me doucher c'est une idée alors le mec qui va se baser avec une baignoire sur le toit les gars on peut bien sûr un tourner les objets voilà ok merci monsieur alors il y avait quoi encore d'intéressant ici avec des vieux fou on va même du temps regarder tout vieux four la classe un vieux lit aussi ouais c'est pas mal aussi que j'achète par la suite parce que pour redormir ça serait pas mal ok donc la food factory elle est où alors nous on a fait la banque ah oui c'était ici les users us est fourniture police il faut que je continue et que j'aille ensuite à que je descende quoi ok malheureusement je ne peux pas avancer quand j'ai peut-être c'est trop lourd regardez je vais mettre dans mon inventaire si je veux avancer à cause de la baignoire je n'arrive pas ça burn alors ok 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 alors je vais apprendre sur moi si j'y arrive tu es jamais dans mes lobes vous voyez qu'il est créé dans hall toilette et aux deux baignoires voilà j'ai compris d'accord ok donc un klaxon avec les touches 1 2 3 4 5 au pour ouvrir les portes ou bien le coffre est simplement sur me placer des affaires à l'intérieur ok j'ai trouvé c'était juste fallait tourner après à gauche donc on y est là on a des vaches ok on peut interagir avec ou c'est que la déco d'accord c'est que la décoration alors là je pense que c'est l'usine à food factory donc l'usine à bouffe à viande voilà ah voilà on y est oh les pauvres vaches regardez c'est triste c'est triste bonjour monsieur on peut rien acheter chez vous à moins que peut-être qu'il me rachète non ah non là il a de la viande ok d'accord mais de mille steaks du poulet d'accord et même du poisson pas mal du tout vous avez vu qu'elle s'est écrit good price comme dans l'ancien donc là c'est des bons prix des fois les prix sont aléatoires des fois il y avait va y avoir des prix excessifs donc faudra pas acheter forcément ok donc là requiert un frigo bah oui forcément pour le poulet ça me fait pitié pour les pauvres vaches regarde c'est un peu c'est un peu glauque ça on sent on s'en passe très bien franchement on va rentrer du poisson non on va pas encore rentrer on va encore voir juste la petite boulangerie là donc la boulangerie atomic becker eye ça me rappelle dans le jeu qu'il avait fait aussi développeur parce qu'à savoir que c'est encore une fois dna army gaming forcément il ya tout qui se ressemble un petit peu bonjour monsieur donc la perte et du gâteau un pain aux bananes apparemment du pain normal baguette ou ce c'est du bray donc pain à la sauce ou je ne sais pas trop ce que c'est enfin bref ok à voyez c'est maintenant vous les manger par exemple là bon là il va falloir que j'achète tout un carton bon le prix les eaux ça m'embête un petit peu ouais le prix d'un petit peu là c'est là c'est bon alors que je prends ce carton je pose et là du coup vous voyez je peux le manger voilà il a mangé c'est cool alors non là des cartes on se pose même sur le toit d'après ce que j'ai pu voir c'est juste que la baie nord je pense qu'elle était trop lourde on va vérifier ça tout de suite ah voilà ça fonctionne ok parce qu'au début du jeu il nous dit ce que notre véhicule est encore regarder il ya du poids dessus comme si les le pain pesait 500 kg a quand même quelques petites mises à jour à revoir en même temps voilà je n'ai pas encore sorti mais je veux dire quand même des choses à revoir parce qu'elle a un petit carton de pain qui me fait bugger toute la bagnole à moins qu'il ya une autre façon de le poser alors place item non ok d'accord bon c'est pas grave à faire avec ok les gens ne sont pas contents il ya tout qui a été vendu regardez et tout qui a été vendu donc là mon petit pain et tout voilà il aurait fallu un autre stand à l'avant je vous ai dit c'est vraiment juste pour la découverte voilà mon petit pain ici alors regardez juste à l'arrière c'est là où je vais c'était ici pour voilà regardez juste ici je pourrais placer mon en toilette à emma et ma baignoire pourquoi pas je vais placer ça ici voilà et mon petit chiotin juste à côté de façon c'est pour moi c'est personnel c'est personnel ici voilà du coup ça fonctionne pas interact ok using toilette d'accord ou la petite crotte et tout ok et la baignoire petit douche bien sûr ben voilà on a fait vraiment le tour de la carte je vais vous montrer comme je dis là c'est vraiment qu'un petit supermarché de légumes n'y a rien de spécial autrement on a vu tout le reste donc ça c'est plutôt cool les amis j'attends juste vos retours moi de mon côté je vais un petit peu continuer à placer mes étagères je n'achèterai bien sûr par la suite on avait quoi là dedans céréales ils sont partis comme du petit pain j'avais dit céréales sans jeu de mots sans genoux par rapport au pain qui est là mais sûr on s'est compris un nouveau système pour poser les affaires j'aime bien aussi on prend avec f ça se pose super super rapidement réel hop ça se pose très vite c'est pas trop mal j'aurais bien voulu encore un système où l'on plus que l'on puisse prendre plusieurs objets en même temps pour aller encore plus vite bon ok ben voilà tout est posé les amis alors comme dit pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment une mise à jour du 1 je sais pas pourquoi j'ai l'impression juste que c'est une grosse mise à jour quoi vous voyez ce que je veux dire qui est c'est un peu plus beau graphiquement après c'est sûr on a quand même quelques petites nouveautés mais pas quelque chose de folichon encore une fois il fait nuit c'est pour ça qu'il ya plus de caissière je ferme et aussi magnifique juste en fin de vidéo ben il fait nuit c'est parfait donc voilà mais par contre si vous voulez voir un petit vide pourquoi pas il ya quand même des petites choses bien sympa il ya quand même du boulot je veux dire encore on pourrait s'acheter les autres étagères les remplir vendre peut-être m'acheter un nouveau véhicule voilà je peux je peux dire on peut s'étendre ça sur deux trois épisodes pourquoi pas donc j'attends vos retours avec impatience les amis n'oubliez pas de mettre sur le petit like fait toujours plaisir l'abonnement c'est pas fait et moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle aventure portez vous bien et à plus les amis allez gros vous êtes à tchao